bonjour à tous ici chaos et c'est mardi et donc c'est le jour de orwell et oui on n'a pas fini ce jeu bon sang on est qu'à la moitié je crois quelque chose comme ça on doit doit être à peu près autour de la moitié et donc on n'a toujours pas fini donc il est temps d'y retourner c'est donc le moment de vous faire votre petit stream de la digestion de politique d'éthique de système de surveillance de débats acharnés sur le hacking sur le gouvernement sur toutes les salades qu'on nous fait avaler bref il est temps de retrouver notre notre gars qui ressemble à usul maintenant que j'y pense il a une petite tête d'usul quand même je sais pas ce que vous en pensez il ya un peu de ça bref il s'appelle pas usul du tout il s'appelle chaos farbotti ibn oblivion c'est moi même et on y retourne nous sommes donc le jour 3 et il est temps de revenir dans ce jeu qui nous avait laissé sur un une petite fin du jour 2 qui n'était pas franchement agréable bonjour grasouille comment vas-tu et bonjour tous les autres personnes du chat bien évidemment c'est pas parce que vous taisez pas que vous n'avez pas le droit à un bonjour alors rappelons un petit peu les faits que s'était-il passé la dernière fois nous avions enquêté sur l'organisation qui s'appelle la pensée pour essayer de déterminer l'emplacement éventuel d'une troisième bombe d'un troisième attentat à la bombe puisque les deux premiers que nous avions eu étaient avait eu lieu aux mêmes endroits quelques années plus tard que des manifestations de l'organisation la pensée donc il y a eu trois manifs et donc il ya eu deux bombes donc on s'attendait à ce qu'une troisième bombe débarque dans un lieu donc un lieu de manif de l'organisation la pensée qu'on avait à trouver donc on ne l'a trouvé enfin on l'a trouvé on avait déterminé que c'était un centre commercial et devant le l'urgence de bah de trouver la bombe avant qu'elle l'explose notre supérieur donc cimes a pris les devants ah voilà je n'en dirai pas plus sur ce que je pense de ça donc a pris les devants a été interrogé cassandra watergate ce que nous avions donc en garde à vue depuis le début du jeu finalement depuis la première journée pour essayer de lui faire avouer l'emplacement de la troisième bombe mais d'une manière qui était enfin qui n'appartient qu'à lui un cimes il a des techniques interrogatoires les plus pourrissimales de l'univers puisque bah en fait il lui a jamais posé la question tout simplement même ça c'est il ya juste pas poser la question il a commencé à lui lui prendre la tête sur le fait que c'était peut-être une terroriste que lui parlait de l'organisation de la pensée etc mais il n'a jamais dit quoi que ce soit en fait sur en fait il n'a jamais posé de questions tout simplement et donc cassandra bah c'est plutôt braqué qu'autre chose puisqu'on n'avait en plus pas donné beaucoup d'informations sur la vie privée de cassandra par choix comme je le répète depuis le début de du live de ce jeu de ce let's play on essaie d'être le au maximum éthique quand bien même le l'univers est contre nous y compris les règles du jeu et donc on avait donné assez peu d'informations sur la vie privée de cassandra en fin de compte et donc bah du coup cimes n'avait aucun moyen de pression dans cet interrogatoire et a surtout braqué cassandra qui du coup n'a dit aucune information pertinente pour autant je sais même pas si elle en avait pas ainsi normalement elle devait connaître l'emplacement de la troisième manif c'est sûr mais il lui a jamais posé la question de toute façon et donc pendant qu'il était en plein interrogatoire boum la troisième bombe a explosé nous nous laissant dans le cas 4 dans l'erreur totale bonjour noodle de cas et donc bah nous laissant dans dans l'échec le plus total puisque nous avions pas arrêté les trois bombes puisque a priori c'est les seuls trois dont on avait connaissance de ce qu'on en avait enquêté jusqu'ici il n'était pas supposé y en avoir d'autres donc trois attentats terroristes et nous n'avons rien déjoué du tout même si moi personnellement voilà vous avez vu sur la dernière vidéo à la fin j'étais quand même plutôt d'avis de dire c'était un peu la faute à cimes quand même d'avoir aussi merdé cette troisième bombe mais bon on lui a pas donné d'éléments qu'il voulait il n'a pas pu mener son interrogateur comme il l'entendait nous on l'aurait mener autrement bien évidemment alors quelle était la mission de ce troisième jour donc nous sommes sur le jour suivant après la troisième bombe a priori de ce qu'on en sait pas supposé y en avoir d'autres mais bon il y en a eu trois pourquoi pas quatre et donc on doit enquêter sur nina nina qui est en fait la dernière membre de l'organisation la pensée qu'on dont on a obtenu le nom au final qu'à la fin et qui était alors en fait si je résume globalement sur les trois manifs de l'organisation de la pensée la première c'était un concert du groupe du jeu je sais comment il s'appelle le target voilà un concert du groupe target sur la place de la liberté je crois du coup oui c'est ça la première c'était sur la place de liberté donc priori c'était lors d'un concert enfin c'était au même endroit qu'il y avait eu un concert avant la deuxième bombe a eu lieu à l'université dont j'ai oublié le nom mais voilà l'université où tout le monde étudiait et donc qui était aussi un lieu de manif de la pensée organisé par un autre des membres et donc le troisième événement qui devait se passer au centre commercial avait été organisé à priori par nina déjà à l'époque mal organisée d'ailleurs je me pense qu'il n'a pas été annulé cet événement là ou un truc comme ça je ne serais pas étonné que ce soit un schéma récurrent du jeu que la bombe explose sans parvenir à la déjouer même en donnant blindes d'infos c'est possible je sais pas c'est pas toi qui avait fait le jeu en donnant toutes les infos il me semble ou je confonds avec quelqu'un d'autre mais il me semble que quelqu'un dans le chat avait dit qu'il avait fait le jeu en donnant tout ce qu'il avait à donner et je sais pas si lui a eu les mêmes problèmes bon de toute façon oui ça a l'air d'être un pivot du scénario le jeu étant en scénarium donc globalement on n'a pas trop le choix je rappelle bien évidemment pour ceux qui s'interrogerait ceci n'est pas une bouteille de bière ceci est un cacolac 1 donc c'est passé pas alcoolisé donc j'ai le droit de le boire de toute façon même si c'est alcoolisé j'ai le droit de le boire aussi mais ça ne sera pas démonétisé voilà non je ne suis pas une gameuse si tu le dis et donc nous en étions là à enquêter donc sur cette fameuse dernier membre donc c'est là on savait combien on a le professeur donc elle a la tête du de l'organisation enfin la tête idéologique on a le groupe de rock avec donc le le chante la chanteuse je sais plus enfin deux personnes donc juliette et harrison qui sont dans le groupe il ya cassandra qui est l'ami et donc il ya nina ça nous fait cinq personnes en tout dans l'organisation qu'on a repéré jusqu'ici a priori c'est tous les noms qu'on a vu jusque là et donc on va creuser un peu plus sur nina même si voilà s'il n'y a pas d'annonces de bombes limite voilà on est là pour choper un terroriste mais il ya peut-être moins de pression qu'avant alors déjà qu'on donnait pas beaucoup d'infos personnel la 6 mai s'il va pas nous aimer je le sens bien alors qu'y avait-il de nouveau donc il y avait bien évidemment un article du journal ça c'était à prévoir donc moi mon objectif enfin moi mon ma pensée c'était que 6 mai s'allait faire un petit interrogatoire sur cassandra pour demander les lieux de manif il est pas besoin de l'engueuler pour ça parce que les lieux de manif avait eu lieu il ya très longtemps donc il n'y avait aucune raison de les relier à l'attentat donc il aurait pu l'interroger là dessus elle aurait dit le nom de du centre commercial et puis voilà c'était réglé mais non il n'a pas voulu faire comme ça et ou sinon l'autre option c'était de dire bah puisque son savait que c'était dans un centre commercial on évacue tous les centres commerciaux ça n'a pas été la décision choisie non plus donc ils ont préféré qu'ils aient des morts je ne sais pas s'il ya eu beaucoup de morts on va voir ça tout de suite jusqu'ici on n'a pas eu trop de dégâts enfin pas trop il ya eu deux bombes et je crois qu'en tout on doit être à deux ou trois morts c'est tout c'est tout c'est toujours trop mais il n'y a pas eu tant de morts que ça en fait un jusqu'ici alors nia 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 ah bah justement pour l'instant on ne sait pas combien il y a eu de blessés ou de morts donc c'était le centre commercial qui s'appelle the circle qu'est ce qu'on a d'autre il y a des nouveaux articles on les a déjà lu ceux là je ne sais plus mais c'est nouveau ça et en fait il y a un c'est la suite de l'histoire ça avec le il y a une histoire d'avec des acteurs de films qui s'engueule j'ai pas trop suivi j'ai cliqué sur les liens histoire qu'ils apparaissent dans le dans notre outil de favori il ya quoi d'autre ce national opinion à au tiens ah oui c'est vrai alors il s'en donne elle donc l'un des membres de du groupe la pensée bosse pour ce journal pour tnb donc justement là on a un article de lui alors qu'est ce qu'il raconte de beau ah donc il nous il indique en fait qu'il a qu'il n'y a pas si longtemps il avait dit que ce serait bien qu'il y ait une bonne bombe qui passe sur bonnes tonnes pour pour régler les problèmes et donc il est emmerdé parce que justement il y a eu des bombes donc donc ça l'emmerde parce que du coup il pensait pas que ça allait arriver pour de vrai donc quelque part ça veut dire que quelqu'un ça pourrait être une solitude un motif enfin un mobile peut-être que les gens qui ont posé les bombes ont lu les articles de lui qui disait alors ce serait bien qu'il y ait une bonne bombe quoi voilà c'est le même principe que ce serait bien qu'il y ait une bonne guerre enfin vous voyez donc il s'en veut il s'en veut alors en près il dit que alors il commence à critiquer le système de surveillance ce qui est tout à fait normal il dit il y a eu trois attentats et système de surveillance n'a pu en permettre d'en éviter aucune ça a rejoint un peu les discussions qu'on avait eues sur la vidéo protection et la vidéo surveillance la vidéo protection ça n'existe pas la vidéo surveillance existe mais ne protège pas en soi elle permet de faciliter des tas de choses sur l'après coup sur l'identification sur voilà des choses comme ça mais la vidéo surveillance surveille elle ne protège pas ce n'est pas de la vidéo protection je sais pas si c'est encore d'actualité ça chèque pendant un moment tout le monde disait vidéo protection je sais pas si dans les médias en vrai un pas dans le jeu si dans les médias on est revenu à vidéo surveillance je sais pas si le concept a accroché ou pas le vidéo protection enfin ça reste une grosse connerie vidéo protection ça n'existe pas c'est une vidéo surveillance alors alors là il donc on a une info il appelle quand même les gens à à bah être solidaire finalement de du pays et de il est pro sécurité en fait donc là là c'est assez bizarre dans cet article là il dit qu'il est pro le système de surveillance ce qui est enfin bizarre peut-être un retournement de situation peut-être qu'il voilà face aux aux attentats il se dit quand même bon on peut pas on peut pas être entièrement comment dire entièrement aveugle quoi donc il faut peut-être faire quelque chose euh bon c'est l'info alors qu'est ce qu'il y avait d'autre comme article dans ce journal je crois que c'est le tout on a fait le tour celui-là on l'a lu celui-là on l'a lu non celui-là on l'a pas lu alors il y a eu un mort et trois hospitaliers donc encore une fois c'est des attentats qui font pas enfin il y a eu des morts mais pas tant que ça c'est assez bizarre parce que euh bon le premier attentat était sur une place complètement ouverte et dégagée ouais peut-être c'était pas une enfin c'était une heure d'influence mais pas tant que ça deuxième attentat était dans un campus d'université mais pas pendant enfin voilà pas pendant une manif de campus ou quoi que ce soit et le nouveau est dans un centre commercial mais voilà ça a beau être dans un centre commercial il n'y a eu qu'une personne de mort donc c'est on est quand même pas sur des soit que le poseur de bombes s'y prend mal soit que c'est pas son objectif mais il n'y a pas tant de morts que ça pour des enfin je veux dire c'est quand même des bombes une bombe dans un centre commercial vous imaginez enfin vous mettez ça en plein milieu d'un centre commercial vous avez beaucoup beaucoup de morts vous voulez pas juste... ou alors c'est une toute petite bombe je sais pas mais c'est surprenant qu'il y ait aussi peu de... là il n'y a que trois blessés quoi je sais pas j'y connais pas grand chose en bombe vous direz mais ça me paraît peu par rapport à ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens ou chose comme ça donc est-ce que c'est fait exprès je sais pas euh voilà là on a regardé tout ce qu'il y avait à regarder dans nos journaux on avait un petit mail là qui était euh... qui n'avait pas été lu alors un mail entre quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est et donc Harrison alors avec un petit coeur dans le sujet je te remercie pour cette charmante soirée euh... j'aimerais bien que tu reviennes on pourrait se cuisiner un truc regarder quelque chose bon donc il y a eu euh... il y a eu rendez-vous galant euh... c'est marrant je m'aperçois que je suis jamais venu chez toi peut-être que tu caches une autre histoire d'amour bien sûr peut-être ton ex alors peut-être ton ex avec qui tu parlais... de laquelle tu parlais il y a tout le temps ou... de cette fille qui n'arrêtait pas euh... de te dire à quel point elle détestait la safety bill Nina donc là on apprend un truc enfin... est-ce que c'est une vraie info ou pas mais que Nina serait contre la safety bill la safety bill je rappelle c'est l'espèce de loi qui a instauré Orwell en fait et les caméras de surveillance partout j'ai pas fini de lire euh... donc elle s'appelle Marca cette personne là qui écrit euh... qui est son amoureuse du moment j'imagine c'est pas elle qui avait euh... euh... où c'est qu'on avait ça ? euh... il y avait des... il avait envoyé des fleurs hein... je crois que c'était à Marca enfin je sais pas à qui c'était mais euh... euh... il est où son compte en manque ? on avait l'info ? ouais là... euh... il a envoyé des fleurs... ici... ici... on avait pas un autre truc ? ah non c'était dans ses mails euh... dans ses mails il y avait une histoire de voilà... fleurs il a envoyé à Angela ah oui... oui effectivement c'est pas Marca donc euh... le gars... le gars est un peu coureur manifestement puisque dans la même euh... journée il a envoyé des fleurs à Angela il a euh... passé une soirée avec Marca et il a euh... dit des mots d'amour à euh... à Juliette hein... si je me rappelle bien c'est aussi là-dessus qu'on a euh... hop il a passé un coup de fil à Juliette en lui disant qu'il euh... qu'il aimait toujours donc le gars a au minimum parce qu'Angela on sait pas qui c'est c'est peut-être sa mère hein... on sait pas mais il y a au moins Juliette et Marca euh... le gars est manifestement un petit peu coureur donc euh... nous on cherche des infos sur Nina donc on va se mettre sur Nina quand même on a pas grand plus d'infos au final hein... en fait on a même zéro infos donc on a... euh... donc euh... un appel de Harrison de prendre soin de chacun d'eux bon d'accord... ça ne donne rien sur Nina et on a... c'est la seule info où il y avait avec le mot Nina dedans en fait hein... on a le fait que Nina était contre la safety bill ce qui serait pas une surprise puisqu'elle appartenait à l'organisation La Pensée mais du coup on a vraiment aucune autre info que ça dans tout le jeu c'est... c'est ennuyeux ça hein... on va retourner là-dessus je suis surpris qu'il n'y ait pas plus que ça euh... on avait son pseudo hein... c'était Concerned euh... oui c'est ça c'était Concerned donc c'est Nina qui écrit les commentaires qui sont là ah c'est... c'est bizarre... ça fait longtemps que le jeu m'avait pas donné aussi peu d'infos sur lequel partir donc ça veut dire qu'on va être obligé de donner des trucs alors on va tout de suite euh... s'investir dans l'aspect éthique hein... revenons à nos débats la seule info sur Nina elle est là Nina n'aime pas la safety bill euh... ve... euh... s'oppose ve... vé... vé...mantement... comment on dit euh... avec véhémence euh... euh... à la safety bill mais euh... voilà c'est pas... c'est... ça va pas très loin tout ça et on a que ça qu'est-ce qu'on aurait pu creuser dans le jeu qu'il nous donne pas là ? euh... les timelines peut-être ? ce qui est causé avec euh... avec euh... ben causé avec Harrison a priori alors Harrison il est là est-ce qu'il y a des infos sur Nina dans le truc de Harrison ? a priori non sinon le jeu me les aurait mis en... me l'aurait indiqué hein... il y a toujours le petit indicateur euh... vous le voyez pas là mais... en tout cas il y a des infos à récupérer en fait en bout de ligne ici là sur le... le bout de ligne il y a toujours un petit indicateur et là il y a aucune info nulle part sauf le mail et... et l'article euh... de Harrison je... je suis perplexe pro security mécanisme il est pas pro security mécanisme on peut pas dire ça je veux dire le mec il a... alors il s'en veut il est... il a pas aimé... enfin je sais pas... je sais même pas s'il s'en veut d'ailleurs mais... globalement il a l'air d'avoir eu un cas de conscience quand même à un moment donné donc euh... dire qu'il est maintenant totalement contre le système... enfin pour le système de surveillance je trouve ça un petit peu rapide donc on a que ça comme info j'ai l'impression qu'on va être obligé de la donner parce qu'on a que ça donc là c'est... on va dire c'est le côté scénarium quoi hein... on peut pas faire grand chose on peut pas faire grand chose d'autre que donner l'info est-ce que c'est éthique ? ça n'empêche pas de débattre si c'est éthique ou pas moi je dirais non parce que là c'est de la vie privée Nina n'aime pas la safety bill c'est une information d'avis personnel en plus dans une conversation personnelle c'est pas... c'est pas public quoi donc en fait s'il y avait à choisir sur les deux infos qu'on a là donnables celle-là me paraîtrait éthiquement parlant meilleure à donner parce que bah c'est public le gars il l'a écrit dans un article de journal qui est lu c'est pas du tout de la vie privée donc là il se positionne il prend un engagement public donc éthiquement parlant celui-là me gêne pas mais le problème c'est que ça cause pas du tout de Nina donc ça n'a aucun intérêt de le donner cette information là on donne que ce qui est essentiel à notre système de surveillance donc je sens que je vais être obligé de donner ça éthiquement parlant c'est la mauvaise info par rapport à l'autre mais d'un point de vue jeu, d'un point de vue scénarium c'est la seule info qui va nous faire avancer quoi que ce soit je pense donc allez c'est parti on va donner ça non pas parce que c'est bien mais parce que le jeu nous l'impose quelque part voilà ça débloque un truc et d'ailleurs l'occasion de revenir sur un truc ensuite qu'est-ce que je voulais dire j'ai perdu le fil je m'auto-croche-patte je voulais dire un truc sur les oui le jeu clairement suite au chapitre précédent nous a accusé vraiment clairement quoi de dire vous vous avez pas joué le jeu vous avez pas donné assez d'infos quoi il nous a accusé il veut nous culpabiliser j'ai expliqué dans la dernière vidéo moi je suis pas culpabilisé du tout parce que je trouve ça qu'on a fait éthiquement le boulot mais probablement que le jeu s'attend maintenant à ce que le joueur soit plus culpabilisé et donne plus d'infos donc c'est peut-être pour ça aussi que là il... le jeu considéré comme normal qu'on donne cette info là qu'on se poserait pas de questions c'est pas mon cas on joue pas... on joue en posant ces questions donc on est pas là pour donner tout comme ça au pif même si le jeu essaye de nous faire culpabiliser alors pourquoi quelqu'un s'opposerait au safety bill ? bah bien sûr si Metz ne comprend rien à l'opposition au safety bill le safety bill pour rappel c'est l'équivalent de l'état d'urgence chez nous c'est l'équivalent... enfin non pas tout à fait de l'état d'urgence c'est un peu moins quand même mais le safety bill texto je crois qu'il y en a eu un en Amérique il me semble qu'il y a une loi qui s'appelle texto safety bill qui en gros renforce les pouvoirs de la police en fait c'est l'équivalent... c'est l'équivalent de ce qu'on a eu non pas pendant l'état d'urgence mais après si vous voulez nous on a traversé un état d'urgence et à la fin de l'état d'urgence on peut dire quand on a fait le bilan il y a eu un certain nombre de lois qui sont restées qui sont restées même qu'une fois que l'état d'urgence a été fini de nouveaux pouvoirs à la police etc. bah si vous regroupez tout ce serait l'équivalent du safety bill on l'a pas appelé comme ça en France mais ce serait l'équivalent de ce qui s'est passé en Amérique qu'ils ont appelé le safety bill et il y a sûrement l'équivalent en Angleterre aussi tu donnes raison au jeu puisque tu viens de donner une info que tu n'aurais jamais donné avant mais oui j'ai dit que je ne voulais pas la donner c'est que le scénario m'oblige à le faire mais clairement oui c'est du couloir là on n'est plus dans un jeu à choix multiples on est dans du couloir là c'est parti